Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cire TV. Il est 9h20 et nous allons passer toute la journée ensemble ici à Tarbes, dans le domaine, dans le milieu, dans la cour du Hara national de Tarbes, dans les Pyrénées orientales. C'est donc le sud-ouest et c'est le grand rendez-vous aujourd'hui de l'Anglo-Arabie, l'Anglo-Arabie de course, le concours élite organisé par le syndicat Anglo-Course. Alors le programme en deux mots, ce matin, les Poulinières, suité avec leur foule, il y en a une qui est juste derrière moi, ça vient de commencer, on va suivre ça tout de suite. En fin de matinée, nous aurons des étalons et cet après-midi, après la pause du midi, nous aurons les deux ans, les fameux deux ans, concours élite. Pourquoi élite ? Parce que non seulement ce sont les plus beaux, mais en plus ce sont les mieux-nés parce qu'il faut absolument que leur mère soit classique, placée d'épreuve classique ou mère de classique pour participer à ce concours. Donc on va tout de suite passer au numéro 1, le 1 et le 1B qui est juste là, élevé et présenté par Sophie de Courval, c'est-à-dire Patrick Davzac qui est juste à côté, c'est-à-dire le hara du Pécos, c'est situé dans le Gers, enfin entre juste le sud-ouest, les Pyrénées, les Atlants-Orientales et le Gers. Et donc c'est l'élevage du Pécos, c'est l'élevage qui vient de s'imposer dans le Grand Prix des Anglo-Arabes, c'était le jour du Prix de Cran, donc à Longchamp le 8 septembre, c'était avec Fairplay du Pécos. Alors figurez-vous que ce numéro 1, donc la mère s'appelle Falador et elle se présente avec Funko du Pécos qui est un mâle issu de Network. Donc là nous avons affaire à un Anglo-Arabe, ça s'appelle AC, c'est un peu compliqué tous ces petits détails, je vous les raconterai au fur et à mesure de la journée, à 15,33%, la mère est à 30,66%. Network le père c'est 1%, bien sûr c'est le père de Ruby Bowl, fameux cheval d'obstacle qui fait la monte au hara national à Tréban dans l'Allier. Et Ferdelia n'est autre que là, alors attendez parce que dans les Pécos il y en a plein et plein de bons, c'est là où est Fairplay dans cette souche, je vais vous le retrouver, Ferdelia c'est... Non Falador par exemple, la jument qui est là, est une fille de Ferdelia, donc c'est la soeur de folie du Pécos, qui a fait fofolle, frappé, fracassé, furie, flingué, drôle de nom mais drôle de bon chevaux, First du Pécos, Fairfax du Pécos, enfin en tout cas nous avons ici une belle souche typique de l'élevage du Pécos, donc je vous rappelle c'est Sophie, Sophie de Courval, Sophie de Courval qui nous présente cette jument, et qui est donc compagnie de son compagnon, en l'occurrence Patrick Davezac, le big boss du hara du Pécos. Alors les juges, les juges que vous voyez ici, que vous verrez dans quelques instants lorsque la jument, elle est partie là je crois, voilà, c'est son dernier passage, nous avons un jury, voilà, la jument est en train de revenir avec son fôle, et nous avons, qui la regarde actuellement sur la gauche, un deux jurys, donc deux ficcellements qui sont sur la gauche de votre écran, et sur la droite c'est Yann Poirier, donc secrétaire de l'association nationale des ACUPS et président de l'association nationale des déboureurs-prins-entraîneurs, qui a été appelé pour la première fois par le syndicat Anglo-Course pour venir juger ses chevaux. Alors, comment ça se passe un concours de modèles et allures ? Voilà, ça se passe comme vous le voyez, c'est tout bête, donc les chevaux sont présentés, c'est un modèle Zé-Allure, on oublie souvent le terme allure, les chevaux sont présentés donc au pas, enfin arrêtés d'abord pour juger leur conformation physique générale, et sont présentés au pas, en plus sont présentés aux deux allures, c'est-à-dire en pied, le pas ensuite, et puis le trou actuellement. Et là on fait un double jugement en fait, parce que, donc le lot 1 c'est Falador, c'est la mère, et le lot 1B c'est le poulain qui s'appelle Funko du Pécos, qui est alzant non comme sa mère comme vous pouvez le constater, mais plutôt alzant comme son père, alzant comme son frère de père, plutôt Ruy Bolle, puis c'est un fils de Network. Donc le 1 c'est la mère, et le 1B c'est le poulain, et on juge les deux produits de façon séparée, il y aura un classement ensuite des deux sujets séparés. Il est évidemment qu'il est très important de classer les foules, parce que c'est plutôt lui qui va courir bientôt, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Il n'y a pas de course de 2 ans pour les anglo-arables, leur carrière commence à 3 ans, et se poursuit après en plat ou en obstacle les deux, parce que ce sont des chevaux extrêmement polyvalents. Donc ce matin, je vous le rappelle, nous aurons l'époulinière suitée, suivie d'une série d'étalons qui vont être présentés, et puis cet après-midi, ce sera le concours des deux ans, le concours élite des deux ans, que vous pouvez suivre en direct sur France Cire TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc le numéro 1 quitte la Seine, le 1 et le 1B, Donc on va accueillir le 2, c'est Frivol du Pécosse. Alors voilà, Frivol du Pécosse, c'est la même souche de base que le précédent, enfin plusieurs générations, mais là on retrouve... Non, là on est toujours avec le 1, puisque les juges ont besoin de revoir à plusieurs reprises. Donc le numéro 2, Frivol du Pécosse, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, fille de Saphir et Fantasy, qui est donc... Frivol, qui est un peu la superstar des anglo-arabes, je vous le dirai un tout petit peu après. Pourquoi le lot suivant, le lot 2, c'est un lot qu'il faut absolument regarder, puisque... Parce que c'est vraiment la star de l'anglo-arabie actuellement. ... Merci. Alors voilà. Donc Sophie a changé non de voiture ni de moto mais de cheval pour accueillir le numéro 2. Et le numéro 2, cette frivole du Pécos, c'est actuellement ce qu'on peut appeler comme la meilleure poulinière du monde de l'Anglo-Arabie actuelle, puisque frivole, qui est né en 1997, est la mère d'une championne qui s'appelle France du Pécos, gagnante du Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp. Et la mère également. Ça c'était France du Pécos, c'était son premier produit. Et le deuxième produit, c'est tout simplement Fairplay du Pécos qui a lui gagné cette année le Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp, entre autres grands succès. Elle est actuellement pleine de policy makers et talons purcents qui fait la monte au ARA national à Géos. Et elle nous est présenté cette frivole du Pécos avec sa pouliche, pouliche qui s'appelle Floride du Pécos, issue de Zamuncho, jeune et talons Zamuncho, dont les premiers produits ont 3 ou 4 ans. Le frivole du Pécos est une fille de Saphir, qui fut un champion élevé par Michel Parodelotte de la région de Limoges, qui est ici présent. D'ailleurs Michel Parodelotte, il est venu, il présente un produit un petit peu plus tard dans la journée. Voilà, l'élevage de Patrick Zafzak, frivole du Pécos à 28,80% d'Anglo-Arabes. C'est très important parce que le pourcentage d'Anglo-Arabes nous permet de savoir dans quelle catégorie exacte vont pouvoir courir les produits. Parce que c'est pas tout à fait la même chose entre les Anglo-Arabes à 12,5%, à 20% ou à 37,5% ou à 50%. Il y a différentes catégories de courses pour ces différents chevaux. Voilà donc frivole du Pécos avec sa pouliche par Zamuncho. Bien sûr, avec le plus grand intérêt, cette pouliche n'est autre que la sorte de deux champions classiques. Trop tout récent, puisque France du Pécos l'a emporté il y a deux ans et Fairplay, donc le Grand Prix des Anglo-Arabes, toujours, à Longchamp, lors de la journée des impus, qui comporte également le prix de cran au programme. Et donc France du Pécos et Fairplay du Pécos qui en est le dernier vainqueur. Une pouliche de Zamuncho qui s'appelle, je vous le rappelle, Floride du Pécos, née le 15 avril. Voilà, donc une jument en Alsane. Il y a beaucoup d'Alsane dans le monde de l'Anglo-Arabie, beaucoup plus en tout cas que dans le monde de l'AQPS, qui est un peu le cousin du monde de l'Anglo-Arabie dans le royaume des impurs, face au pur sang bien évidemment. Mais la pouliche est baie. Il faut savoir que le père Zamuncho est baie brun. Il y a un jument qui a assez de cadre. Naturellement, les Anglo-Arabes sont un peu plus légers et plus petits que les AQPS, qui sont vraiment à la base des SF, des chevaux de sel, normalement. Parce qu'en fait, dans le monde de l'AQPS, qui s'est un peu régulé comme le monde des Anglo-Arabies il y a 4 ou 5 ans, avec les créations des divers studbooks, la création du studbook AQPS et puis l'ouverture du studbook anglo-arabe au 12,5%, eh bien en fait, il y a beaucoup d'AC qui sont entrés depuis des lustres dans le monde de l'AQPS. Et l'AC, c'est quoi ? C'est l'Arabe de complément. C'est ce qui était à la base un cheval ayant un pourcentage d'Arabe inférieur à 25%. Donc il ne rentrait pas dans le monde de l'Anglo-Arabie. Donc il était basculé automatiquement dans celui des AQPS, celui des Mi-100, on les appelait dans le temps. Maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que, eh bien, le studbook anglo-arabe s'est ouvert au 12,5%. Donc les chevaux qui sont entre 12 et 0,5%, eh bien maintenant, sont considérés comme des Anglo-Arabes. En tout cas, ils ont le droit de courir les courses d'Anglo-Arabes avec des poids supérieurs par contre. Voilà, donc celle-là, cette pouliche-là, et la mer, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux en termes de qualité de course dans le monde de l'Anglo-Arabie. Voilà, nous avons ici qui revient face à nous. Frivole, Frivole, et la pouliche qui vient de faire une échappée. Frivole, donc Patrick est parti rechercher Frivole du Pécos. Enfin, sa pouliche en tout cas, qui s'appelle, je vais vous rappeler son nom. Floride du Pécos. Frivole et Floride. Voilà, on repart au grand trop. Donc ça, c'était donc Frivole du Pécos. Alors, le numéro 5 sera absent, je vous le signale dès maintenant. Mais donc maintenant, nous allons accueillir le numéro 3, qui s'appelle l'étoile filante, le numéro 3. Une fille déritable, présentée par M. Maurice Lille, qui n'habite pas à Lille, mais à Arlieba, dans le 65, donc dans le département qui nous accueille aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales. Et c'est donc une fille déritable avec une mère qui a un foudre d'or, issue de face. C'est donc une fille déritable avec une fille déritable avec une fille déritable. D'accord. D'accord. Donc l'étoile filante ici, présentée par Maurice Lille, fille déritable. Donc, héritable était un anglo-arabe issu d'un étalon pure sang, Satinwood. Etalon qui n'a pas marqué sa production dans le monde du pure sang, pourtant fils de l'influent d'Archane, le père de Dalakani. Merci. 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 Il s'appelle Islande Pontadour. Tiens, je vous en parlais il y a quelques instants des Pontadours. Les Pontadours, c'est l'élevage de François-Xavier et Marie Maillot qui sont installés à Vic-en-Bigorre dans le 65, donc les Pyrénées-Orientales. Nous allons accueillir Islande Pontadour, le numéro 4 de votre programme. Alors voilà, Islande Pontadour, présentée par François Maillot en personne, cravatée, magnifique, foulée, celle de François, bel jument baie foncée, issue de Saphir. On a parlé de Saphir déjà tout à l'heure. Saphir qui était un champion du genre, fils d'Iris Noir, vieille origine Rothschild d'Iris Noir, donc Saphir et Oriland. Oriland part le chef de race de l'anglo-arabie, c'est-à-dire Ferryland 2 qui a fait toute sa carrière au aras national de Pontadour. Ferryland 2, c'est un peu le Northern Dancer, Northern Dancer de l'anglo-arabe, mais encore plus influent. Ferryland 2 faisait, a fait toute sa carrière dans les années 70-80. Donc Oriland, la mère très bonne, très 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 bonne, la mère Oriland, jument classique, gagnante de nombreux grands prix. La mère de Islande Pontadour, parce que tout est donc excellent jument de course, excellent de plunia. En l'occurrence, Islande Pontadour qui est là, est la sœur de Freeland, étalon. Après avoir été classique, est la sœur de Jebelan Pontadour, voilà c'est ça, la nièce de Jebelan Pontadour, pareil, classique, puis étalon. Et c'est la famille aussi de Beautyland, de Unicland, des chevaux qui sont exploités chez Loïc Manceau. Une vraie belle et bonne souche d'anglo-arabe. Ici avec une, en combat, c'est encore une fille de Zamounchou, nous avons eu deux filles baies foncées de Zamounchou, mais là nous avons une alzane brûlée, plus imposante que les deux précédentes, on doit le dire. Il y a une meilleure sortie d'encolure, qu'il s'appelle Brazilian de Pontadour. Donc elle porte le lot 4B pour la pouliche, la foule qui est née tôt, le 25 février, ça c'est à signaler. Les deux autres précédentes étaient nées à la mi-avril, donc effectivement il y a un avantage de quasiment deux mois quand même pour cette pouliche qui est partie sous les arbres là, qui va sans doute revenir. Voilà, pour l'instant c'est sa mère qui revient tout seul car la pouliche commence déjà à prendre son indépendance. Ah, voilà, alors là, la pouliche, la pouliche est partie, donc, elle va bien revenir mais. Hop, non, non, la minette, non, 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 ne viens pas par là toi, alors on est en train d'essayer de rattraper la pouliche. Voilà. Voilà, suis de ta mère, tu seras gentille. Hop. Donc voilà, voilà la pouliche qui revient. Donc François Maillot, toujours aux commandes, suivi par sa femme, cette fois-ci qui est au fouet, chacun ses habitudes dans les couples. Tout à l'heure chez les Davzaks, c'était le mari qui était au fouet, là maintenant c'est la femme. Marie Maillot, avec cette pouliche donc de Zamuncho et Islande Pontadour, née en 96, une jument qui a donc 15 ans. Très bonne, donc je vous le disais, Islande Pontadour en l'occurrence, elle a remporté le grand catarion des anglo-arabes à Andemarsan. C'est une course qui se passe au mois de juillet. Elle a été deuxième de la poule d'essai aussi à la test. Alors c'est pas la poule d'essai des pouliches, évidemment, à Longchamp, mais bon, il y a tout un circuit classique de plat pour les anglo-arabes. Donc on le défilera un petit peu au fur et à mesure des chevaux qu'on verra passer, puisqu'ils ont tous, notamment cet après-midi, dans le concours élite, leur mère ou leur frère, leur soeur des poulains qui sont passés, ont tous disputé ces épreuves. Donc nous avons le grand critérium. Donc ça, c'est pour les trois ans au mois de juillet. Nous avons la poule d'essai pour les trois ans aussi au mois d'août. Et puis, bien sûr, la finale, la grande finale, le must du must, ce sont les prix des ministères pour les trois ans. Les prix des ministères pour les trois ans qui se déroulent. Donc ça déroulera demain, en l'occurrence, sur l'hippodrome de Tarbes. Donc voilà, il est jument classique, Islant de Pontadour, avec la pouliche, belle pouliche, dont je vous rappelle son nom. Elle porte le lot 4B, Brasilant de Pontadour. Je pense qu'elle a une vraie chance. Je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment typiquement les aplombs, mais elle a une vraie chance de participer. Je viens de voir les juges qui ont le sourire. Cette pouliche a une vraie chance de figurer parmi les trois premiers, voire en tête du classement des folles. Je vous rappelle qu'il y a deux classements différents. C'est le classement des poulinières d'une part et le classement des folles d'autre part. Ce n'est pas la même chose. Donc quatre juges ici présents. Voilà, quatre juges. Donc il y a nos deux juges suisses allemandes, très rigoureux. C'était les premiers à se coucher hier soir. Et nous avons aussi Pascal Brun, le directeur du site, le directeur du Hara national de Tarbes. Et Yann Poirier, qui, lui, nous vient de l'ouest de la France. Alors j'occupe l'espace en attendant que nous ayons un nouveau cheval qui arrive. Messieurs, Jean-Luc Gaillard, ici présent, Jacques Crousillac, des hommes de décision qui vont nous amener le dos suivant, sans doute. Non, pas encore. Le 5 est absent. Donc le 5, vous en parlez-je ? Non, puisqu'il est absent. Les absents ont toujours tort, bien évidemment. Le 5, c'est Ambre des Graves. Donc il est absent. Je tourne le programme. C'est un grand programme, comme vous pouvez le constater. Et le numéro 6, c'est Flarose du Pécos, qui a été deuxième du Grand Prix des Pouliches. Ah non ! Ah, j'allais trop vite. J'allais plus vite que le train. On va déjà faire un rappel, en fait. On va déjà faire un rappel, puisque c'est la catégorie avec les 4 premiers qui sont passés. Alors, on va donner le classement dans quelques instants. Regardez, les juges sont là. Les juges, ils sont ici. Et donc, ils vont donner le classement dans quelques instants. D'une part, des foules, et d'autre part, des poulinières. Messieurs, êtes-vous prêts à donner le classement ? Pas encore ? Le classement. Ah oui, parce que... Alors, les classements dans l'angle rap, c'est un peu complexe. Parce qu'il y a des notes de conformation, de modèles. Et alors, après, il y a une machine, un ordinateur. Vous savez, ces trucs modernes, là, qui ont été inventés, notamment, par Steve Jobs. Eh bien, qui font un calcul. Mais alors, apparemment, c'est des calculs un petit peu plus longs que par des machines modernes. Et donc, dans quelques instants, parce qu'il n'y a que 4 chevaux, donc je pense que la machine va faire les calculs assez rapidement. Ils vont nous donner les classements des foules et des poulinières. Et ensuite, nous allons passer à la suite, phorologiquement. Alors, la suite, ce sont des poulinières et foules. Mais alors, c'est vachement pratique, ce truc-là. Alors, à la suite, ce sont des poulinières et foules qui ont plus de 50% de sang anglo-arabe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% de choix arabe, c'est vraiment un croisement qui est vraiment près de le croisement d'origine. C'est-à-dire un croisement entre un pur sang ou une pure sang et un arabe. Donc, deux races pures qui font un anglo-arabe qui est aussi une race pure. Ça, ça, il faudra m'expliquer un jour. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc, un peu plus de 50%. Pour les lots suivants, il n'y en a pas non plus des tonnes puisque ça se finit au numéro 11. Au numéro 9, pardon. Donc, le 5 étant absent, il y en a pareil, il y en a à peu près 4. Donc, on attend toujours l'ordinateur magique qui pédale dans la semoule et qui va arriver bientôt pour nous donner le classement. Alors, moi, je vais vous donner mon classement. Moi, je vais vous lire parce que moi, je ne me gêne pas. De toute façon, c'est moi qui ai le micro. Donc, voilà. Donc, moi, mon classement, c'est le 4. En tout cas, c'est la pouliche numéro 4, à mon avis, qui va gagner. Je prends un pari, appelons notre bookmaker anglais pour mettre notre maison, notre tête, notre bras, notre jambe sur Brasilean de Pontadour. La fille de The Moon Show qui est passée en dernier, là, qui était vraiment une Alsane brûlée, fort sympathique. Alors, machine moderne, veux-tu nous donner des résultats ? Non, pas encore. C'est ennuyeux, ces histoires de technique-là. Voilà. Ensuite, alors, comme je vous le rappelle, pour les fôles, ça, c'est intéressant parce qu'on a trois produits de The Moon Show et un produit de Network. Donc, voilà. Ah ! Alors, nous avons des feuilles, des feuilles qui arrivent. Nous avons demandé à un jury de nous donner en direct le classement. Monsieur, roulez votre cigarette si vous voulez en même temps. Non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, le classement. Tiens, on va demander à un juge, un juge que je connais bien, pour nous donner le classement. Alors, ça, c'est le classement des quoi, ça ? Donc, c'est le classement des poulinières suitées. Donc, course à plus de 12,5%. Donc, là, il y a les poulinières et les fôles en même temps ou c'est deux choses séparées ? Que les poulinières. Là, c'est que les poulinières, d'accord. Alors, le classement, c'est ? Alors, le quatrième, c'est l'étoile filante. Voilà, le numéro 3. Voilà, l'étoile filante qui porte le numéro 3. À la troisième place... Bon, la note, voilà. Donc, à la troisième place, nous avons... Falador. L'As. Voilà. Voilà. À la deuxième place... Frivol du Péco. Frivol du Péco, donc le 2, la mer, le... Donc, ça, on parle toujours des poulinières. La mer, de faire-play du Péco, etc. Et à la première place, si vous avez bien compté, si vous faites du poker, il reste le... Le 4, Gaillon du Carté, le 4. Le 4, donc Islande-Pontadour. Donc, ça, c'est bien le classement des poulinières, on est d'accord. Poulinières. Et le classement des fôles, il va arriver ? Ah, de Pontadour. Ah, le classement général. Oui. Ah, ok. Classement général. Classement général. Bon, ben, c'est les fôles. Alors, c'est bien, on est d'accord. Ben, je ne m'étais pas trompé. Faux les poulinières, je ne m'étais pas trompé. C'est donc bien le numéro 4, le poulain, la pouliche d'Islande-Pontadour, qui va arriver... Eh ben, tiens, la voilà. La voilà, la voilà. On va tourner la caméra. La voilà, avec la pouliche. Ben, François a pris... On peut amener les chevaux. Voilà, c'était le meilleur jouant, c'était le meilleur fôle, donc c'est les meilleurs. Donc, formidable. Venez, venez, venez. Venez récupérer les prix. Donc, voilà la grande lauréate, superbe pouliche, qui a vraiment tiré l'argent de la poche, on pourrait dire, comme au rond de présentation. Et qui arrive ici, devant vos yeux ébahis, et la foule en délire, pour remporter ce prix, ce premier prix des poulinières suitées, à moins de 50%. Marie Maillot, avec ses jolis yeux bleus, qui est très contente avec cette Islande, et François qui le suit, avec cette fort jolie pouliche, née le plus tôt des 4, mais quand même. Elle avait un avantage, a priori, mais quand même, elle est, sans contestation, la plus belle de toutes, pour aller danser. Voilà, Islande Montadourne, j'ai mangé 15 ans, que je vous le rappelle, avait gagné à l'âge de 3 ans le grand critérium à Mont-de-Marsan. Deuxième de la poule d'essai à la test. Suite de Brasile. Hop là, tiens, monsieur va prendre un coup de pied en direct. Voilà, alors on va aller... Voilà, ça va être plus sympa. Là, en face des caméras, regardez, il y a alors la plus belle jument, la plus belle jument et la plus belle pouliche. Pourquoi il y a une logique, parfois, dans les chevaux. Voilà, le docteur Langlais, Pascal Bras, récompense Marie Maillot. Hop, le docteur Langlais, qui n'est pas anglais. Hop, voilà, qui accroche. Première victoire, pour le rat de catadou. Alors, je vais aller demander au docteur Langlais, l'ordre d'équivalent, dès qu'il sera libéré, de la remise des prix. Pourquoi ils ont décidé de classer en tête cette pouliche. Voilà. Hop. Mes cartes, remise des prix. Donc, Pascal Bras, c'est le mieux que le blazer. Voilà, mettez-vous bien en face, comme ça, on va faire la photo. Superbe pouliche, très très belle pouliche. Voilà, hop, en plus, elle est sympa, elle pointe les oreilles. Alors, on va demander à monsieur Langlais, pourquoi cette pouliche, et avec la mer, ont été classées premières de cette catégorie. Ça, c'est une poulinière qui sort du lot de l'ordinaire, une poulinière avec un grand cadre, une harmonie du corps, une poulinière qui a 15 ans, très bien conservée, sur quatre pieds solides, avec des articulations fortes et sans tracé de usure. La pouliche, une croissance, une croissance, voilà, la pouliche, une croissance est présentée dans un état parfait, très bien dans une harmonie du corps, belle encolure, très bon type classique de langue l'arabe, une pouliche qui a sûrement un grand avenir. Nous sommes très contents de récompenser cette bonne reproductrice et son produit et les couples des éleveurs, la famille Maillot. La famille Maillot, un petit mot quand même, dit Laura. François, alors raconte-nous l'histoire de cette pouliche de Zamuncho, vraiment, elle sort de l'ordinaire, non ? Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en plus, elle a une très jolie robe, assez rare, elle s'en brûlée et je la trouve très course. Donc, pour moi, si elle galope, si elle se comporte bien sur les hippodromes, je la garderai pour remplacer la mère. Un petit mot sur la famille, c'est vraiment ta famille de base ? C'est vraiment ma famille de base puisque la grand-mère, Aurilande, nous l'avions acheté à Poitiers avec François Louit. Nous avons exploité tous ces produits avec lui et cette jument, la grand-mère avait fait que des gagnants, Freeland, Nickland, etc. Et puis Djébéland, l'étalon, également, qui est un petit-fils d'Aurilande. Donc, très bonne productrice que nous avions acheté aux enchères à Poitiers, aux ventes de Poitiers à l'époque. Combien ? 6 000 francs, non. 15 000 francs ? Est-ce que je peux acheter la pouliche pour le même prix, là ? En euros ? D'accord, les choses ont bien changé. Merci François, merci Marie. Allez, on va passer à la suite désormais. Voilà, ensuite la suite. Voilà, bravo à François-Xavier et Marie Maillot. Il y a celle-là, il a un chute du banc, le fond de Pontadou, qui a vraiment dominé cette place. C'est un total, je vous le rappelle, de 10 points. Il y a fait 40, depuis de cette réplique. C'est un grand du saut. Alors, Frivole, on va appeler Frivole. Ah, là, voilà. Voilà, si, Patrick arrive. Patrick arrive. Alors, on va sans doute parler à plusieurs reprises de cette famille, qui est sa meilleure famille, en tout cas, la famille de Frivole. Du Pecos à l'éminette. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, un poulish issu du même étalon, Zamuncho, mais pas du tout le même modèle. Donc, voilà. Frivole du Pecos, jument Alsane. Alsane, pas brûlé. Tout à l'heure, François Maillot nous disait que c'était très rare d'avoir des Alsans brûlés dans le monde de l'anglo-arabie. Donc, on a plutôt des Alsans clairs. Fairplay du Pecos, c'est Alsans. Et France du Pecos, c'était Alsane aussi. Donc, je rappelle, c'est les frères et sœurs, frères et sœurs de cette poulish, de cette, oui, de cette poulish, voilà, produit de cette superjument frivole du Pecos. Et c'est donc la petite sœur des champions. Hop. Petite photo. Hop. Le mois dernier, l'orite du Pecos, la poulish, est également la sœur de la très bonne France du Pecos. Voilà, on va prendre la troisième aussi peut-être ? Je ne sais plus. La deuxième. ... ... Merci.